Bienvenue dans les voyages intérieurs de Thomas, le podcast qui t'invite à revenir à l'essentiel. Chaque semaine, Thomas Marcilli t'accompagne dans une nouvelle méditation guidée. Apaisement, libération et ressourcement sont au programme de ce voyage multisensoriel. Un casque audio est même recommandé pour une expérience véritable. Bon voyage à toi ! Notre vie est ponctuée de rencontres. Nos plus grands apprentissages se font dans la relation à l'autre, cet autre qui, parfois est là, parfois absent. Depuis notre plus jeune âge, nous installons en nous, comme vérité, ce que nous avons appris dans la relation, avec les autres. Bienvenue dans un nouveau voyage intérieur de Thomas. Je pose auprès de toi ce thème aujourd'hui et t'invite à embarquer dans une nouvelle méditation pour peut-être et faire une rencontre importante. Lorsque nous sommes bébés, la notion de temps est tout à fait différente que lorsque nous sommes adultes et même enfants. le bébé que nous sommes n'a pas conscience d'une seconde, d'une minute, d'un quart d'heure ou même d'une heure. C'est-à-dire que le petit enfant que nous sommes, ce petit bébé, est en branchement direct avec l'autre, dépendant de ce parent qui est là ou absent. Si la personne, qui porte la responsabilité du soin, est absente, physiquement ou même mentalement. Le bébé que nous sommes qui est en branchement direct avec cette relation si importante et essentielle. va commencer à inscrire en lui de l'insécurité. La personne en charge de ce petit enfant n'est pas complètement disponible, voire même instable. Et le petit bébé que nous sommes ne peut pas installer complètement en lui ce que l'on appelle de la sécurité. cette sécurité que l'on pourrait comparer à un monde dans lequel on ne peut pas se blesser, se faire mal, avoir faim, soif, avoir faim et soif de relations. ce sentiment de sécurité c'est comme l'expérience d'être rempli, nourri, contenté, comme après un bon repas. le petit bébé que nous sommes selon l'histoire qui est la sienne a peut-être vécu des grands moments de faim ou de soif et cela est déterminant par la suite dans sa manière de relationner avec les autres, avec le monde autour de lui. C'est une manière de comprendre et d'expliquer ce qu'on appelle le lien d'attachement à l'autre. Pour résumer, la manière dont aujourd'hui en tant qu'adulte je peux explorer le monde dépend de la manière dont j'ai inscrit en moi de la sécurité lorsque j'étais bébé. par la suite lorsque je deviens jeune adulte puis adulte toutes mes relations vont être colorées par ces premières expériences jusqu'à que je mette de la conscience que j'apprenne ce que je rejoue ce que je souhaite vivre alors que j'ai l'habitude de davantage fusionner avec l'autre ou au contraire de l'éviter ou être dans un entre-deux. La bonne nouvelle est que notre système nerveux et notre cerveau ont une capacité à réapprendre ainsi si le bébé que nous sommes a manqué ou a installé des données qui ne font plus sens aujourd'hui dans la vie d'adulte il est possible de réapprendre mais pas simplement intellectuellement de réapprendre dans le corps comme un nouveau logiciel sur un ordinateur comme une mise à jour je te partage ces notions essentielles qui pourraient être expliquées autrement réexpliquées encore et encore parce que la méditation est une manière de réinstaller de la sécurité sortir d'un état de stress interne qui vient peut-être de l'enfance pour installer dans ton corps un état de détente que l'autre soit là ou pas je le raccroche moins à mon expérience de bébé je m'aide de la conscience et surtout je peux devenir ce parent pour moi je peux devenir ce meilleur ami dans ce voyage aujourd'hui l'intention que je te propose est que tu puisses faire l'expérience et entendre comment il est important que tu puisses devenir l'être envers lequel tu peux toujours compter ton meilleur ami ton meilleur amant ton meilleur parent cela ne veut pas dire devenir égoïste mais cela est une proposition pour remettre les choses dans un ordre précis c'est parce que tu vas prendre soin de toi que tu vas pouvoir vivre des relations plus équilibrées nourrissantes harmonieuses en voilà un béabat que l'on entend dans le monde du développement personnel mais il reste une vérité importante comment puis-je vivre une vie épanouie si je ne suis pas ce meilleur compagnon pour moi comment puis-je faire l'expérience de la liberté si je me refuse à voir ma beauté ma lumière mes capacités mes talents comment je peux passer une vie à m'occuper des autres en laissant sur le trottoir le bord de la route la personne que je suis cela n'a plus de sens le monde dans lequel nous avançons est un monde dans lequel le soin à soi et à l'autre va devenir de plus en plus une réalité sur ces mots comment est ta respiration et comment pourrais-tu respirer plus posément comme si tu accompagnais un enfant à respirer dans le ventre cette main que tu lui poses peut-être dans le dos sur le ventre avec délicatesse c'est ça que tu peux déjà t'offrir t'offrir dans le ventre dans le ventre Observe les mouvements de ton corps, est-il plutôt immobile, tranquille ou y a-t-il de l'agitation ? Tu sais, il n'y a aucune obligation que je te donne à rester immobile si tu as le besoin de bouger. Tu peux rester connecté à ma voix et faire quelques pas, puis revenir, t'asseoir avec toi. Chaque méditation est une occasion de connecter ta respiration avec ton corps. Comme si tout le monde autour de toi s'effaçait. Comme si le plus essentiel, important, décisif était là d'être avec toi. Comment ça résonne en toi ? Quand je te propose que tu puisses devenir cet ami pour toi. Est-ce qu'il y a du rejet, de l'acceptation ? Peut-être est-ce un d'entre-deux, j'imagine. Si tu médites en ce moment, c'est qu'il y a certainement la volonté en toi de prendre soin. Et dans le même temps, tu rencontres peut-être des croyances fortes, des jugements contre toi. Je te propose d'être avec ça. D'être à la fois avec ce qui veut prendre soin en toi et ce qui ne peut pas. D'être à la fois avec ce qui veut prendre soin en toi et ce qui veut prendre soin en toi. J'ai une question pour toi. Dans un monde idéal, Qu'est-ce que tu offres naturellement à une personne proche de toi, que ce soit dans la relation amoureuse ou amicale ? Qu'est-ce que tu offres spontanément à l'autre quand tu tiens à cette personne ? Est-ce de l'écoute, de l'intérêt, de la joie, du soutien matériel ? C'est une question importante. Qu'est-ce que tu offres naturellement ? Aux personnes qui comptent pour toi ? Est-ce du temps ? Du soin ? Un bon repas ? Un voyage ? Une promenade ? Un sourire ? Une épaule ? Une épaule ? Une épaule ? Une épaule ? Abonnez-vous ! Et maintenant, une autre question pour toi, ce que tu offres spontanément à cet autre, est-ce que tu te l'es apporté aujourd'hui ? Ou est-ce que tu as prévu de t'apporter cela ? Il y a tout dans cette question. Nourris en toi ce que tu as naturellement l'élan de faire pour l'autre. Et je me dis que cette méditation te permettra peut-être de noter sur papier deux ou trois éléments que tu fais spontanément pour l'autre. Et que ces éléments-là peuvent devenir, pendant les prochaines semaines, des cadeaux que tu te fais à toi. Car je te rappelle que nous sommes... En train de nourrir cette relation avec toi. Afin que tu te sentes concerné par la personne que tu es. Pas simplement par des jugements qui peuvent être négatifs, des obligations de faire ou d'être. Non, des attentions d'amour. Par exemple... Si tu as... L'élan d'offrir du temps de l'écoute à l'autre, ou que spontanément tu lui prépares toujours de bons repas... Eh bien, tu sais précisément ce qu'il te reste à faire. En direction de toi. Et tu observeras... Comment cela va ramener de l'équilibre dans ta vie ? Car si je... Reviens sur ce que je te partageais au début... Tu sais, ce petit bébé... Eh bien... Tout cette attention que tu vas pouvoir t'accorder... Va venir... Réparer... Ce qui n'a peut-être pas été ou complètement été. Alors oui, peut-être qu'une voix en toi se dit... Que... Des parents... Ou ceux qui ont... Assuré cette fonction de parent ont fait du mieux. Oui... Certainement... Et dans le même temps... Ce dont tu as manqué... Est déterminant dans ta vie aujourd'hui. C'est ce que l'on cherche à pacifier... Et à renourrir. C'est ça l'essentiel. Que ton corps puisse... Instinctivement... S'apporter du soin... Même s'il n'en a pas reçu tout le temps. Qu'instinctivement... Qu'instinctivement... Tu puisses... Faire l'expérience régulièrement... Qu'il y a une personne qui est... Constamment là... C'est toi. Et si cela est une abstraction aujourd'hui... Je t'invite à en faire une réalité. Ce chemin de connaissance... De rencontre avec soi... Bouleverse nécessairement... Nos relations autour. Et bouleverse pour le mieux. Car ce que tu faisais peut-être... Par peur de manquer... Par peur de revivre... Tu le feras de plus en plus depuis... Cette relation que tu as avec toi... Cette relation de respect... De reconnaissance... De compréhension... De soutien... Imagine ce que tu vas apporter aux autres... Si tu t'apportes déjà cela. Ce voyage... Est essentiel. Et... Je t'invite... A prendre des notes... Ou à... Enregistrer... Sous une forme ou sous une autre... Ce que tu retiens de ce voyage... Ce que tu as peut-être envie de mettre en place... Afin de devenir... Cet ami... Cet ami... Ce fidèle ami... Et peut-être faire l'expérience que... Même si tu es... Très bien entouré dans ta vie... Tu ne seras... Plus... Jamais... Seul... Bienvenue... Bienvenue... Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501